Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour la nation, bonjour je dirais à tous les bien-aimés, mais surtout à ceux qui ne sont pas dans l'éternel, à ceux qui ne sont pas dans le cheminement de Dieu, à ceux qui ne connaissent pas, car la connaissance, quand il y est prête sur le ténèbre. Le ténèbre, pourquoi le ténèbre ? Parce que voici, on apprend la connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, c'est cette voile qui est devant nos yeux, cette voile qui descend devant notre vue, car il te dit ne regardez pas les choses visibles, c'est la manifestation d'une vue de la vanité, car dans le lit d'église, il parle de vanité, tout est vanité. Mais faites attention, quand il parle de cela, il dit vraiment ce bonjour à tout le monde, parce que le bonjour qu'on peut parler, c'est vraiment la salutation de l'éternel. Alors je dis bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour au temps de réveil de la Martinique, au pasteur Alain Villan, au pasteur Login, à tous les frères et sœurs, je dis bonjour aux différentes pasteures Catherine, pasteur Tijiffon, pasteur Bernier, à ceux que je connais, pasteur Sargenton. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, parce que vraiment, ce moment où Dieu veut éclairer nos pensées, à ouvrir nos yeux, les yeux qu'il parle, c'est l'intérieur même de notre cœur. Alléluia ! Donc aujourd'hui, voici, dans le livre de Naïm, voici l'éternel, c'est un Dieu qui est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, il se venge, l'éternel se venge, il est plein de fureur. L'éternel se venge de ses adversaires, il garde en thune à ses ennemis. L'éternel est là à la boulère, il est grand par sa force. L'éternel marche dans la tempête, dans le Toubillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et il dessèche, il fait pire, il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel l'indicent, la fleur du Liban se fliquent. Les montagnes s'ébrouillent devant lui et les collines se fondent. La terre se souleure devant sa face. Le monde et tous les habitants qui résisteront devant sa fureur, qui tiendront contre son ardent de colère, sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui, l'éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusqu'à, jusqu'à dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'éternel ? C'est lui qui détruit. Voici le monde, aujourd'hui, qui va dans la désobéissance. Et l'éternel dit que je suis un dieu jaloux à ceux qui désobéissent à sa parole, qui marchent selon le ténèbre. Il se venge et il est plein de fureur. Il garde rancune à ses ennemis. Alors le pourquoi ? Dans le Bibliothèque, ça doit être part vraiment de la destruction. La destruction de cette ville, la destruction de Némive, prédite ça qu'en fait quand l'éternel parle, il parle de cette destruction. Comment aujourd'hui, parfois, nous nous trouvons dans des situations difficiles et nous lâchons l'éternel. Mais il est un dieu jaloux. Et quand nous avons reçu ce que nous devions recevoir, ce que nous attendons, et voici comment l'éternel peut se venger. Parce que nous aussi, nous sommes parfois détruits ou être jalousés des uns et des autres. L'éternel, notre Dieu jaloux, c'est celui qui te donne. Parce que Dieu dit, l'éternel a donné, l'éternel a hôté. Pourquoi, mes frères et messieurs, aujourd'hui, l'éternel, quand il parle dans le Wach, il te dit, l'éternel se venge de ses adversaires. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu as été détruit, tu as été vraiment bousculé, tu as été traumatisé. Et voici comment il définit, il te dit, je suis un dieu jaloux. Je dis à quelqu'un, quand l'éternel t'a donné, pourquoi as-tu abandonné ? Pourquoi as-tu abandonné l'éternel ? Ne t'étonne pas de ce retour, de sa vengeance. Parce que l'éternel se venge. Il te dit, il se venge de ses adversaires. Car tes adversaires, aujourd'hui, qui essaient de te ramener dans la civile, qui essaient de te ramener dans la fosse, de te faire faire ses pas en arrière, de rentrer dans le ténèbre. L'éternel est capable de te venger. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation. L'éternel est un dieu jaloux. Quand il dit un dieu jaloux, quand il te retire de la fosse, il t'amène vraiment à sortir de cette fosse et de te ramener dans la lumière. Pourquoi, trois, tu abandonnes l'éternel ? Pourquoi tu abandonnes l'éternel ? Et tu parles de guérison. Et tu t'étonnes de certaines réactions, de sa fureur, la fureur de l'éternel, de tous les tourbillons, tous les troubles que tu peux avoir. Mais aussi, là aussi, il t'amène à te dire que tes adversaires, ils vont se venger pour toi. Parce que je me venge de tes adversaires. Ça doit être une fois que tu parles des adversaires, ceux qui sont devant toi, qui sont tes ennemis. Car l'éternel veut t'amener, là aussi, à te dire que ce n'est pas toi qui doit te venger, c'est moi qui vais te venger. Pourquoi veux-tu te venger ? Et pourquoi aussi as-tu abandonné ? Ne t'étonnes pas de ce trouble. Car l'éternel est un Dieu jaloux. Il t'a donné des fruits. Il t'a apporté des fruits. Il t'a apporté le bien-être. Il t'a apporté la paix. Il t'a apporté la sérénité dans ta vie. Tu as abandonné l'éternel pour retourner en Assyrie. Pour retourner dans nos troubles. Pour retourner dans une vie qui n'est pas de lui-même. L'éternel, c'est un Dieu jaloux. Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il garde rancune aussi à ses ennemis. Si tu es l'ennemi de l'éternel, je te le dis aujourd'hui de faire attention. Si tu es l'ennemi de l'éternel, je te le dis aujourd'hui, il t'avertit. Si tu es l'ennemi de l'éternel, car l'ennemi définit quoi dans sa parole ? L'ennemi définit une chose. L'ennemi définit celui qui marche dans les ténèbres et qui essaie de détruire la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances de l'éternel qui va dans le contraire, le contraire du sens de ce vent qui veut souffler sur toi. Et tu vas dans le contraire de ce sens, le sens du vent. Car l'éternel, c'est lui qui a bâti, c'est l'éternel qui a l'oubli, c'est l'éternel qui a hôti. Et là, il définit aussi, l'éternel marche dans une tempête. Et quelle que soit la tempête où tu es, mon frère ou ma soeur, ce Dieu-là, le grand éternel, il bâde au Dieu, parce que le Dieu qu'on parle, il y a plusieurs dieux. Nous sommes peu inférieurs aux anges. Nous sommes des dieux. Peu inférieurs aux anges. Nous sommes des dieux. Et là, il définit, même dans la tempête de l'eau, le tourbillon, il est capable de te vanger. Même si tu as désobéi, il t'apporte aussi, là, il définit, dans ce livre de l'anime, ça devrait être défini aussi, à te dire, malgré ta désobéissance, j'ai la compassion et l'amour pour toi. Malgré ta désobéissance. Un Dieu jaloux, parce que c'est lui qui t'a construit. C'est lui qui t'a reconstruit. Et il t'a amené dans une renaissance. Et aujourd'hui, le fait que tu as tous les fruits dans ton panier, tu abandonnes l'éternel. Mais il n'accepte pas la manière dont tu l'as fait, pour quelle cause. Mais il voit aussi tes adversaires. Car tu peux devenir aussi l'adversaire de l'éternel. Tu peux devenir l'ennemi de l'éternel. Surtout, pourquoi ? En obéissant à la voie du ténèbre. Pourquoi il le dit ? Le nuire sur la poussière et de ses pieds, il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir dans les fleuves. Le bazin et le caromènes l'ingliscent. La fleur du libanse flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde est tous ses habitants qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardent de colère. Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. L'éternel est bon. Le monde est tous ses habitants qui résistera devant sa fureur. Il te dit de t'humilier. Pas chercher à résister. Ne recherche pas cette résistance. Recherche surtout cette humiliation afin que l'éternel puisse t'élever. Recherche surtout cette humiliation afin que l'éternel te retire dans les mains de tes adversaires, de tes ennemis. Afin que lui, qu'il puisse se venger pour toi. Et aujourd'hui, tu as reçu ce que l'éternel t'a donné. Mais tu as oublié que c'est un Dieu jaloux. Si tu es son enfant, car un Père qui aime bien châtie bien. Ne regardez pas la tourmente, même dans la poussière, dans la tempête où tu es aussi. Il est là avec toi. C'est là qu'il te dit. Mais il est là pour détruire tes ennemis. Il est là pour t'amener à rentrer dans cette paisibilité de vie. Il est là, je dis ça, je dis à quelqu'un. Je dis aujourd'hui, celui qui aujourd'hui a cru que l'éternel l'a abandonné malgré sa désobéissance. Il te dit que je ne t'ai pas abandonné, mais je détuis cette ville qui essaie de te détruire, car je suis un Dieu jaloux. Amen. Car l'éternel est bon, le seul qui est bon. Tout le monde, le monde qui est bon. Sur cette terre, ce monde là, c'est le monde monding. Mais ce monde dit, mélange sur le livre et le blé. Mais là, il détruire à ses enfants, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui ont reçu, le fruit, les fruits, le fruit qu'il a donné, ceux qui l'ont reçu. Il te dit, malgré cela, ceux qui essaient de te détruire, je te vengerai, car ce sont tes ennemis. Mais tu es devenu aussi son ennemi. Mais à pouvoir te sauver, il nettoie la vie pour toi, afin que tu aies une renaissance. Alléluia. C'est ça que l'éternel l'a voulu dire ce matin, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce moment où beaucoup de troubles, beaucoup de tourmentes, beaucoup de désobéissance. Et ceux qui partent et qui abandonnent, qui disent, j'ai ce qu'il faut et je m'en vais. Non, mon frère. Non, mon frère. Ce n'est pas le moment. Le fruit que tu as reçu, tu devais rapporter ce fruit en le multipliant, dans ce qu'on appelle la multiplication des pains. Ce fruit à l'éternel. Car celui qui s'attache au vrai, se portera des fruits. Mais celui qui ne porte pas de fruits sera retranché aussi. Là, il te le définit. Mais il te dit aussi, je peux te rattraper. Parce qu'aujourd'hui, je veux te ramener à mes pieds. Je veux te ramener à ma droite. Car c'est sa droite qui te sauve en ce moment même. Parce que tu es abandonné. N'abandonne pas les mains de l'éternel. Car tes ennemis sont en train de te toubillonner, de te tourmenter. Car l'éternel est de Dieu jaloux. Il se venge. Il n'est plus de figure. L'éternel se venge de ses adversaires. Ce ne sont plus tes adversaires. C'est l'adversaire de l'éternel. Ce ne sont plus ceux que tu penses que c'est tes ennemis. Laisse-les entre les mains de l'éternel. Car aujourd'hui, l'éternel parle je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. C'est comme ton père. C'est comme ta mère. Ta mère fait très jaloux de toi. Jalouse de toi. Ton père fait très jaloux de toi. Mais il t'aime. Mais il est capable aussi de venir prendre ce combat. Récupérer ce combat. Prendre le combat complètement entre ses mains. et te dire de te mettre à côté. Aujourd'hui, c'est moi qui va détruire tes ennemis. C'est moi qui va détruire tes ennemis. Ce mal de gauche peut aussi te faire du tort. C'est brûlure d'estomac peut te faire du tort. Mais seulement en écoutant cette parole, l'éternel est capable de te guérir car aujourd'hui tu peux recevoir cette guérison. Voici ceux qui te tiennent par cette chaîne. L'éternel prend le combat et brise ses liens. Il brise cette chaîne car à lui la vengeance et à lui la rétribution. C'est pas à toi de te venger tu ne pourras près te venger car tes ennemis dans le ténèbre tu t'en as mis dans le ténèbre aujourd'hui ont tout prix tout ce que tu avais toute la force que tu avais ils t'ont épuisé. Ce n'est pas en allant vers la violence mais seulement par la parole seulement par la paix seulement par l'amour seulement par l'humilité seulement par l'humiliation appelle et crie à l'éternel et te répondra. Il te dit je suis un dieu jaloux je t'ai donné mais ne va pas à droite ne va pas à gauche mais je suis capable de détruire où tu es seulement à pouvoir te sauver dans les mains de tes ennemis car tes ennemis ce sont mes ennemis et pourquoi il le dit car tu n'es près cet enfant qui était l'enfant du monde mais tu es devenu l'enfant de l'éternel et tu abandonnes ses mains parce que tu as reçu tu abandonnes ses mains parce que tu es dans la tourmente tu abandonnes ses mains parce que tu as ces moments de trouble écoute bien ce qu'il te dit sa figure est grande se répand comme le feu et le rocher se brise devant lui l'éternel est bon c'est le seul bon qu'il y a sur cette terre ne va pas vers ton ami tu crois que c'est ton ami ton ennemi te parle et à ce moment là tu crois que c'est ton ami mais ce n'est pas ton ami il t'abandonne qui que tu peux appeler c'est l'éternel lui-même et c'est lui qui est bon frère moi et serre moi écoutez et comprendre je dis là qu'à l'éternel dévile des autres ne sois pas dans le trouble même si tu as abandonné persiste persiste et tu vivras la gloire de Dieu je vous dis amen amen et merci